Une solution de diode a une absorbance maximale pour 470 nanomètres. D'après le cercle chromatique, on a une absorbance maximale dans le diode. La solution sera donc perçue jaune, car le jaune est la couleur complémentaire du bleu. A l'aide du tableau donné dans l'exercice, on trace l'évolution de l'absorbance A en fonction de la concentration C. On a une droite alors, qui est de l'équation du type A, qui est égale à K fois C. En faisant une régression linéaire à la calculatrice, et avec les données de l'exercice, on obtient que K est égale à 8,948 fois 10 puissance moins 4 litres par micromole. La solution de diode analysée présente une absorbance A, qui est égale à 0,514. D'après la modélisation effectuée, on a A, comme on vient de le voir précédemment, qui est égale à K fois C. C'est équivalent à dire que nous, on cherche la concentration de la solution de diode. Donc C est égale à A divisé par K. Donc on va réaliser l'application numérique, ici. Donc C est égale à l'absorbance 0,514, divisé par la valeur de K qui est ici, donc que l'on a calculé précédemment, 8,948 fois 10 puissance moins 4, donc litres par micromole, donc ce qui nous donne ici, numériquement, une valeur de 574 micromole par litre pour cette solution de diode. Merci d'avoir regardé cette vidéo !